Salut les amis le jour 9 de ces jeux olympiques vient de s'achever nous sommes en direct comme tous les soirs de 23h à minuit sur youtube et sur twitch pour débriefer les sports co enfin les autres sports plutôt avec Tom en fin d'émission mais d'abord une heure de basket il s'est passé beaucoup de choses ces dernières 24 heures entre les filles qui viennent de perdre face à l'australie et les garçons qui se projettent face au canada j'ai juste à ça aussi la belle victoire du 3-3 face à la serbie on va débriefer de tout ça ensemble on est de bonne humeur on est ravis puisque thomas la hockey c'est là comment ça va thomas ça va super et toi je suis ravi d'être là en plus demain 11 heures on va jouer au basket l'un contre l'autre et rien que pour ça ça égale ma soirée et ma nuit ça fait longtemps écoute j'ai hâte de voir si vous avez un petit peu progressé on verra ça demain matin très bien que je progresse à 42 piges moi le but c'est d'essayer de garder le moi j'ai régressé voilà je vous rassure donc on va gagner du coup c'est ça que tu es en train de me dire tu donnes des excuses bref ça fait deux jours qu'il n'était pas là il était à lille et oui c'est erwan qui est revenu de retour ça va t'enfant je suis en pleine bourg je suis en pleine bourg c'est deux jours loin de vous déjà m'ont fait un grand bien vous ai manqué vous ai manqué parce que j'aime partager les choses avec vous mais j'ai passé deux jours fantastique j'ai retrouvé les copains jacques rémi jacques rémi que j'ai croisé stephen brun évidemment donc les copains de bb basket aussi entre autres ceux de l'équipe c'est très cool vraiment on adore ça et puis franchement là tu m'avais tu m'en avais parlé mais la belle réussite de ce stade pierre morois vraiment magnifique la lumière incroyable le spectacle et le public vraiment je tiens à dire le public exceptionnel on a beaucoup parlé entre nous et c'est vrai que tant que t'as pas vécu un match dans la salle tu as toujours un petit peu tu vois qu'on en parle beaucoup on a parlé avant que tu ailles quand j'ai mis un pied dedans je fais waouh c'est à fait le même exceptionnel public voilà ok et puis tu as vu un match de l'équipe de france on va en parler bien sûr parce que j'imagine que depuis 24 heures tu dois ronger ton je pense que c'est je veux juste je pense qu'en ressenti entre l'arrivée des joueurs la marseillaise l'émotion le public le scénario du match la colère la frustration les débriefs d'après match dans les travées du stade j'ai vécu un moment l'un des idées à la fois un des meilleurs et des pires moments avec l'équipe de france c'est assez dur à expliquer je vois très bien ce que tu veux dire au vu de la gueule qu'on faisait hier soir enfin c'était à deux jours plus tôt maintenant j'ai l'impression que c'était hier soir c'était pas hier soir c'était bien à deux jours c'était à deux jours et c'était une soirée difficile mais je sais que vous aussi vous avez vécu une soirée très difficile comme toujours les rendez vous 10 heures demain matin et roi n'était back in the game avec tomala au kiss et rémi réversion dans clutch sur la wuna tv on est de retour pas demain puisque c'est notre jour off il n'y a pas de match mais bien mardi pour se concentrer sur les quatre quarts de finale garçons mercredi sera les quatre quarts de finale fille et puis tous les soirs vous savez à 23 heures vous y êtes de toute manière donc gros débrief qui arrive à 23h30 mardi soir puisque le dernier quart de finale commence à 21h30 ce sera team usa brésil avant d'aller dans l'équipe de france le france canada remettre les les différentes affiches on attend aussi quelle équipe va affronter l'équipe de france féminine même si on sait que c'est l'allemagne on veut surtout savoir à quelle heure c'est pour pouvoir commencer à se projeter on en parlera dans une grosse demi-heure et bien cette semaine pendant pendant plusieurs jours adidas a mis en avant le adidas grand paris sous la canopée du forum des halles ça a été magnifique on y allait tous les jours c'était vraiment très très cool il y a eu des initiations et des tournois voici à quoi ça a pu ressembler là ça fait trois jours qu'on est ici même à la canopée d'accord des halles avec adidas grande paris pour la simple et bonne raison qu'on a joué au basket on a eu trois journées très simple qualification le premier jour ça c'était dimanche on a enchaîné directement avec lundi on a eu le tournoi on a eu des joueurs entre eux il y a eu de tous niveaux mais il faut savoir une chose c'est que le final c'était quelque chose la même ici donc vous pouvez aussi encore là aller jusqu'au 1er septembre aller sur le site avec le lien qu'on va vous mettre pour pouvoir participer à tous les sports puisque c'est tous les sports urbains qu'on peut avoir pendant cet été pendant les grandes compétitions ça a commencé par le 3-3 mais encore beaucoup beaucoup d'autres choses à découvrir avec adidas au forum des halles voilà les petites annonces sont faites on rentre maintenant dans ce qu'on préfère le débat la bagarre le sang et surtout erwan est revenu avec beaucoup de choses et beaucoup d'informations c'est tout de suite on va sur l'équipe de france l'équipe de france va donc affronter le canada à 18 heures mardi on va commencer par vous remettre toutes les affiches du quart de finale qui vont se dérouler de 11 heures donc à 23h30 bien sûr ça va commencer avec le brésil allemagne non l'allemagne grèce pardon c'est allemagne grèce je me suis trompé allemagne grèce à 11 heures on commence très très fort avec une bête d'affiches le serbie australie de 14h30 le france canada donc de 18h et le brésil états unis à 21h30 on va faire tous nos pronos projeter sur chaque match mardi matin à 10h sur la una tv donc on laisse les autres affiches si vraiment vous voulez dire un petit mot tout à l'heure si on a le temps et ben on en discutera mais aujourd'hui on va s'intéresser à fond sur notre équipe de france parce qu'il s'est passé beaucoup beaucoup de choses erwan tu nous as manqué il ya deux jours on a eu aussi on a eu un gros débat on a discuté pendant une heure de cette défaite cette défaite face à l'allemagne qui a été terrible à digérer pour nous pour le staff pour les joueurs c'est ça la sensation j'imagine que c'est ça que tu as aussi ramené de lille on a tous perdu vendredi soir face à l'allemagne vraiment il y avait une envie une ambiance autour de autour de cette salle autour de ce match une attente incroyable on avait envie on avait envie face à face à la meilleure équipe pour moi du tournoi derrière team uc on avait envie vraiment de faire un coup de montrer que ça y est on était rentré dans notre tournoi et la désillusion elle était aussi grande que les attentes en fait j'ai envie de te dire et puis perdre moi je reprocherai jamais jamais à l'équipe de france de perdre ça fait partie du sport on gagnera pas toujours par contre il ya la manière et à un moment donné la manière elle est à les vilaines la vie la manière est moche ce public et je le répète extraordinaire comme la marseillaise comme ils ont soutenu cette équipe de france tout le long du match et c'est vraiment un public bienveillant vraiment qui met une ambiance incroyable et qui en plus très bien bien ils ont quand même sifflé à la mi-temps et à juste titre c'était le ressenti qu'on avait tous à juste titre dans la tribune de presse je suis là je suis tout seul en plus et je me dis mais qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on est en train de faire entre ce qui se passe sur le terrain les rotations et l'incompréhension est totale et le public siffle l'équipe de france de basket je sais pas si je sais pas si on se rend compte je sais pas si on se rend compte qu'à un moment donné est ce que ça ce que ça représente alors ça dure le temps qu'ils rentrent au vestiaire andrew par abissi m'a dit que lui il n'avait même pas fait attention au fait qu'il ya eu des sifflés il n'a pas eu en deuxième mi-temps n'a pas ils sont revenus en deuxième mi-temps et on a repris une sauce et ils ont connu ils ont continué à les encourager les encouragés en deuxième mi-temps ben il ya le troisième quart temps on voit pas le jour et là on voit qu'il ya un écart de classe de niveau de coaching de tout en fait qu'on joue une équipe en fait qui on n'arrive pas à la cheville et après il ya via isaïa via des attitudes il ya il ya une réaction d'orgueil mais la fin du match c'est t'as l'impression de t'as l'impression que que tu es rentré chez toi et que ta femme elle est partie avec les gosses et qu'elle t'a laissé un mot quoi t'es vide t'es vide et est assis dans le noir dans ton canapé à te dire mais waouh qu'est ce qui vient de se passer et c'est quoi la suite c'est quoi la suite moi il ya un truc qui me qui m'a qui m'a fait mal et je me dès le début du match fait ça sent pas bon et on sait comment il est vincent collé on sait comment vincent collé on connaît ses qualités on connaît ses défauts on connaît ses limites c'est pas le plus grand des managers c'est pas le mec qui va t'amener quelque chose au bout d'un moment mais au bout d'un moment merde on est en 2024 on a les jeux olympiques en france si on est dans une salle exceptionnelle de base pour le basket exceptionnel bien mieux que ce que ce que ça avait été à l'euro à l'euro 2015 par exemple il ya une marseillaise qui m'a mis les frissons qui m'a mis les frissons et je vois les jeux et je le vois l'huile et là comme quand est-ce quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on donne un peu des choses quand est-ce qu'on transmet au bout d'un moment on n'est pas que là pour dessiner des trucs sur des sur des sur des sur des sur des tablettes sur des plaquettes à faire il faut que le ballon il a ici faut pas shooter faut attendre que quand est-ce qu'on transmet des choses quand est-ce qu'on est un peu dans dans la passion dans le c'est ça me et je regarde le début du match fait je le sens pas je le sens il m'a il m'a presque coupé la chic il m'a presque coupé la chic et le match d'après alors évidemment qu'on peut pas toujours mettre dessus parce que ces joueurs c'est coach mais après il ya les choix j'imagine vous l'avez déjà dit j'en ai parlé d'un winamax ce matin après les choix pour moi sont incompréhensibles on protège pas victor on protège pas les petits on attend quoi de victor on attend quoi de victor on attend quoi il a 20 ans moi je parle après avec des gens autour du match on est là mais 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 la magie victor vous croyez quoi il a 20 ans et vous pensez que on lui fait croire parce que je pense qu'on lui fait croire il tente des choses il est là oui mais là c'est pas là on sait plus la nba il apprend et c'est dur à vivre c'est très dur à vivre c'est fait du bien d'en parler tu vois je c'est un peu une séance de psy là c'est très dur à vivre encore 46 minutes vas-y c'est simple mais c'est pas la nba annonce pas la nba c'est pas c'est pas c'est c'est pas le championnat de france là à un moment donné victor pour moi pour moi le match face à l'allemagne il doit jouer 12 13 14 minutes pas plus pas plus c'est un match de papa c'est un match de papa et là je pense que pour moi victor bilal ils ont et surtout victor parce qu'il a un temps de jeu il ya un rôle beaucoup plus important je pense que victor a certainement vécu le match le plus dur de sa carrière de jeune basketteur la guerre que lui ont mis la guerre que lui ont mis les intérieurs allemands notamment move mo wagner je pense que fabrice canet le manager de l'équipe de france qui gère la presse est allé me poser une main courante sur maux wagner par rapport à victor un banyama et je pense qu'elle a été parfaitement reçu il la guerre et on attend quoi qu'un grand de 20 ans qu'un physique un peu filiforme car un talent croire on va l'attendre que qu'il soit dans le redon dans la réponse de ce combat là il ne peut pas aujourd'hui à son âge il ne peut pas le faire mais c'est pas grave c'est pas grave en fait c'est juste aussi se l'avouer et dire grand vient t'asseoir là c'est un match d'adulte que tu n'es pas encore dans ce contexte fiba dans ce contexte fiba et là faut envoyer les matchs à c'est la forme et les guerres chaudes et là faut envoyer les mecs qui boisent un peu et nous on fait pas ça et nous on fait pas ça et on espèce et on voit on a une et même évanne la gestion quand il revient très tard alors qu'il fait un bon début de match il un deuxième bon passage la gestion à moi on a besoin de deux darons sur le terrain alors oui défensivement si vous mais sur des matchs comme ça il faut mettre les papas et c'est pour ça que moi m'en donner j'ai perdu le fil avec vincent collé sur ce match là et je lui en ai beaucoup voulu à la fin de la rencontre c'est tout ce que je ressens dans ce que tu dis est ce qu'on ressent tout ça quelque part c'est que souvent on tape sur les joueurs on est les premiers à dire quand ils sont bons pas bon et pourtant on n'a pas leur niveau tout le monde le sert bien sûr mais là pour l'une des premières fois dans notre histoire faire six mains je parle il cristallise tout en fait vincent on a tous ressenti que oui les joueurs sont peut-être pas assez bon ça on peut en discuter parce qu'on parlait des douze comme ça parlait des douze mais finalement tout revient toujours à vincent collé thomas l'amontis voilà en fait ils ont même pas la vincent leur donne même pas la chance d'être bon en fait moi j'ai l'impression c'est à dire qu'il est il les prive de tout il les prive de plaisir on le voit sur le terrain ils savent pas où aller ils savent pas quoi faire ils savent pas comment courir ils savent pas s'ils doivent shooter ou pas on voit sur le banc on c'est incompréhensible ce qui se passe vraiment là vincent j'espère en tout cas là que après ces trois matchs j'espère qu'il va pas s'entêter encore à se dire non j'ai la solution on va continuer ça a pas marché ça arrive de se tromper les plus grands coachs se sont trompés les plus grands coachs ont eu des déceptions ont perdu des matchs ont perdu des finales voilà ça n'a pas marché ta méthode ne marche pas là tu as une chance il reste une dernière chance pour faire fermer les bouches à tout le monde et dire voilà je vais changer j'ai vu j'ai vu ce qui s'est passé là j'ai regardé les trois matches ça marche pas ça marche pas ce qu'on fait on va repartir sur autre chose peut-être plus basique repartons sur des basiques avant de comme l'a dit erwan vouloir faire système screen pas screen dans le dos huit pages jouer simplement joue basse passez vous la balle soyez agressif il va falloir beaucoup d'agressivité contre les canadiens alors énormément ça doit être le premier argument pour une victoire tu as raison vous avez vu ce qui s'est passé pour le sudan du sud face à la serbie vous avez vu ce cas vous avez entendu ce qu'a dit pesic il a dit dans quelques années toutes les équipes joueront comme le sudan du sud c'est à dire l'intensité de la volonté de la langue c'est la base de la dresse voyage avec ça et une manière de jouer il ya des créateurs mais en fait il n'y a pas besoin de la nana un créateur il y en a un mais d'autres mecs sont capables de faire des incontrains il y a un créateur pour les autres un papa il ya d'autres mecs situés dans le sens où le basket et on le voit en nba on va les systèmes sont courts c'est comment on fait pour battre la défense ça va qu'elles soient en place et tout c'est clairement à l'opposé de notre équipe de france non mais moi vraiment le basket à l'opposé d'autres alors c'est avant le match france allemagne j'ai parlé avec avec quelqu'un de la fédé je suis mis parce qu'avec ça honnêtement moi je le sens il me dit de lui les persuader il est persuadé que c'est ça que c'est comme ça que ça va fonctionner bon alors entre temps une match face à l'allemagne il ya eu les échanges des déclarations avec evan j'imagine qu'il ya une explique un ton une explication de texte en privé après avec evan il ya un contrat de cette image où il sort ça il marche tous les deux donc je veux moi non plus mais donc moi je vais ça et t'as dit un truc tellement juste on a dit un truc il empêche les mecs d'être bon il a c'est c'est ce qu'il en ressort beaucoup quand même depuis maintenant l'euro de deux ans trois campagnes deux ans campagne ça fait il empêche les mecs de c'est à dire que toutes les prises d'initiative tout le kiff tout le et d'ailleurs contre l'allemagne c'est quoi notre meilleur passage c'est quand un moment donné et isaïa 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 il a sort de saïa isaïa il en a marre à un moment donné d'être un un pouce ballon tiens défenseur défendre trac amande et me calme il dit pas comme ça parce que c'est un garçon bien élevé déjà et que même au moins c'est dire est on sort un peu des consignes on sort des systèmes on y va on joue et là et ça drive essayer et on casse des systèmes il y en a les allemands qui parce qu'on est scooté on est scooté tout le monde sait ce qu'on va faire vas-y bouge pas on le fait en marchant on est le livre le plus facile à lire aussi c'est ratus cp frère les gros c'est assez facile à lire et en plus les timings sont ratés à chaque fois les écrans sont ratés on fait 12 remontées pour finir à six secondes ouais ben viens au pic à commencer par un pic ce sera plus rapide et donc et donc notre meilleur passage avec isaïa qui insuffle ça mais c'est qu'en fait c'est quand on est un peu dans on est un petit peu dans l'initiative on est un petit peu dans la créativité on est un petit peu surprenant dans l'instinct on arrive à surprendre enfin les allemands honnêtement tu l'as dit c'est la dernière chance de vincent face au canada je pense lâche un peu la bride lâche un peu la bride moi j'ai un exemple ça se passera j'imagine pas comme ça avec l'équipe de france parce que c'est pas le même sport c'est pas les mêmes hommes mais 2011 la coupe du monde de rugby ça se passe très très mal avec les vraiment le sélectionneur mais très très mal c'est vraiment il ya une coupure entre les joueurs et le coach et là tu as un mec qui s'appelle thierry du sautoir qui est allé voir le sélectionneur la fait écoute tu vas aller t'asseoir on va s'auto gérer et ils sont allés en finale ils ont eu ils perdent ils se font voler par l'arbitre on se souvient ils vont jusqu'en finale ils ont repris le lead tu peux pas mettre ça aussi avec 2006 et domenech et de l'hier d'harmon 2006 et domenech avec ça aussi où ils vont encore ils sont autour gérés qu'en finale moi je crois que je pense pas qu'on puisse faire ça en équipe de france avec cette équipe là il ya des jeunes joueurs c'est très compliqué moi je me mets aussi à la place de victor et bilan ils ont 20 ans ils vivent une première campagne ça va pas être ça va pas être simple pour eux n'oublions pas que ces gamins là ont 20 ans mais par contre j'espère que dans le jeu à un moment donné on va laisser les gens un peu libres vivre jouer au basket moi je regarde les allemands les allemands ils tu crois qu'ils jouent le un basket de passe passe écran non il ya un code il ya un cadre et dans ce cadre il ya beaucoup de liberté il ya beaucoup de liberté dans ce cadre par contre tout le monde est dans le cadre mais nous on nous non on veut jouer et c'est là que je comprends la déclare des vannes sur le basket des années 90 2000 elle est certes maladroite mais je vois exactement ce qu'il veut dire moi c'est ma génération un peu la tienne aussi mais ce basket de les deux baskets léché à la lettre non le collectif ce basket à la pierre vincent mais qu'à marché qu'à marché d'un à l'époque c'est mais ça c'est plus possible aujourd'hui les joueurs sont beaucoup trop fort tous trop fort dans les années 90 2000 tu avais deux joueurs forts et tous les autres c'était les écrans pas que posez là le truc et tout et il y avait deux artistes et un shooter qui bougeait pas et c'était dé sanctionné aujourd'hui tout le monde peut faire plein de choses c'est plus pareil faut que il ya c'est un basket beaucoup plus libre c'est un basket qui a évolué je parlais avec ivène serrafin aujourd'hui qui me dit mais il ya des mecs en billet qui n'existe plus des coachs et des joueurs parce que le bas parce que pendant depuis six ans presque 10 ans le basket a évolué il ya des mecs qui peuvent plus jouer et aujourd'hui nous on est encore en train de repartir sur des sur des et voilà donc moi je pense qu'au bout d'un moment il faut lâcher il faut là on a des hauts sur le pape là on a peut-être pas la meilleure équipe on a quand même des vrais joueurs de basket il faut lâcher les mecs il faut lâcher les mecs tu veux ajouter un truc non non mais là je pense qu'il a bien résumé tout ça après certes moi j'entends on n'a pas schroder on n'a pas wagner pas de souci on a des joueurs qui savent jouer je suis désolé ils ont des qualités ils sont capables de faire des belles shots on l'a vu quand matthew strassel se lâche il est pas parfait mais il est capable de foutre 17 points contre les japonais de nous sauver voilà c'est aussi le rôle de l'entraîneur de leur donner confiance de leur donner cette confiance de leur dire allez vas-y joue tente des choses éclate toi fonce dans le tas c'est ce qu'a fait isaïa sur la deuxième mi-temps au bout d'un moment il n'y a plus de système il a des cannes de feu isaïa quand il va il va avoir du déchet il va perdre un ou deux ballons et c'est là alors et c'est là que vincent doit le laisser et lui dire continue c'est pas grave tu vois c'est comme ça que ça marche la confiance et lui va se dire ok ils ont confiance on y va et tout le monde était derrière isaïa et c'est ça qu'on a envie de voir tu vois quand isaïa met les deux tomars après il met un petit mais un petit jump shot à mi distance et derrière il prend un tir à trois points un peu tôt mais il est bon il faut le prendre ce tir c'est bien prends le t'es chaud c'est ton momentum c'est ça aujourd'hui le basket c'est entre de la prise de risque et de la et du contrôle problème c'est que nous on n'est que dans le contrôle et qu'en fait tous les joueurs mais je suis persuadé que tu prends tous les joueurs tout le monde est frustré tout le monde est frustré parce que il faut réciter nia 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 on n'y arrive pas moi j'ai vraiment l'impression que vincent collet il se dit non mais moi tactiquement je vais leur faire des trucs ils sont pas prêts genre je vais je vais faire des systèmes des options défensives mais non mais ça marche pas ça mon gâte était été t'es pas t'es pas dans un film là les mecs ils ont les réponses ils vont ils vont te les casser tes systèmes t alors on est prévisibles non mais je veux dire lui tu as raison jouer au génie tacticien non ça n'existe pas et puis quand on pense aux deux campagnes où ça s'est très bien passé 2019 et 2021 evan y joue à l'instinct ah ben evan y joue à l'instinct tlc et les jeux qui fait gros il est là il est relâché il est en pleine confiance tous les mecs qui sont bons sur les deux trucs et on peut à matembaille dont il fait kiffer thomas hirtel à berlin il joue son jeu un garçon quand il rentre dans le groupe il joue pas bref nico il est bon parce qu'il est on le laisse être qui il est j'arrive pas à savoir en vrai ce qui s'est passé entre entre les jo berlin jeanier parce que lui c'est le même je vois un manque de confiance moi je vois un coach qui croit pas en ses joueurs moi je pense que ça marche pas moi je pense que entre les jo de tokyo et le roi en allemagne il ya déjà il ya plus nico il ya plus nando sur la compétition sur la sur la campagne déjà ça change énormément de choses dans dans cette structure de jeu là où tu ou quant à ces mecs sur son terrain tu peux jouer libre parce que tu sais que tu vas jouer juste mais sont revenus après ils sont revenus après mais le mal était fait ils sont revenus avec deux ans déjà de plus dans la gueule ça c'est clair ils sont revenus avec deux ans de plus dans la gueule nando les deux ans entre les tokyo et son retour à la coupe du monde c'est quand même blessure 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 depuis qu'il est rentré donc voilà depuis qu'il est rentré même sa dernière année au fener il est beaucoup blessé nico nico la coupe du monde il passe au travers c'est le premier à vendredi nico 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 là il est très bien et en fait on n'a pas réussi à passer le flambeau et puis on a une crise on a une vraie crise on a une vraie crise tu parlais de schroder on parle de d'autres on regarde on regarde tous les meneurs tous les deuxièmes arrière de la de la compète je suis même pas sûr qu'on est dans le top 8 on en place un de joueurs quoi des meneurs de jeu vous mettre derrière dans le top 10 dans le top 10 tu mets je vais pas un français sur les meneurs deuxièmes arrière enlève team usa même si j'enlève team usa parce que sinon déjà ça trois passes bon bref les amis alors après les meilleurs qu'on a créateur et tout ils sont pas là ouais mais je suis même pas ils sont meilleurs que ceux qu'on a peut-être je suis pas sûr que on serait on aurait gagné contre l'allemagne enfin bref il y a donc un quart de finale tu veux rajouter un dernier truc de ligne comme ça bon ça te reviendra si tu veux rajouter un truc le quart de finale donc c'est à 18 heures mardi soir on va commencer à se projeter il est à 23h25 mais bon c'est pas grave parce qu'on se régale et que toi je sais que tu nous écoutes un podcast en replay donc ça change rien pour toi que ce soit 23h25 donc on va commencer à se projeter sur ce match qui va être énorme face aux canadiens bien sûr c'est une revanche l'année dernière on s'était fait broyer je dis broyer parce que je suis gyrobroyé gyrobroyé c'est-à-dire je suis débrouillé après ils mettent la centrifugeuse et tu te fais détruire c'est l'une des pires défaite de l'histoire de notre équipe de france dans une grande compétition avant on se rappelle bien sûr de 2000 de steve nash et de mac and dumassi mais c'était à très longtemps regardons les clés qu'on a choisi ça va pouvoir nous nous aider tous ensemble on est au tokyo tout à fait tout à fait tu as raison les bas au tokyo mais c'est pas du tout la même équipe au grand non il n'est pas encore c'est un début de leur projet le début de leur projet regardons ensemble les clés qu'on a choisi on a mis je voulais dit les trois et ensuite on s'arrête l'un après l'autre l'une après l'autre matcher l'intensité ça paraît évident mais c'est la clé clairement de la réussite il faut le dire c'est pour ça que c'est écrit serrer les rotations on y reviendra faire le match d'une vie c'est tout con on n'a même pas parlé de basket on en parlera après parce que c'est intéressant commençons par matcher l'intensité la force première du canada c'est que c'est des joueurs nba ils sont athlétiques et de la profondeur est-ce qu'ils sont capables nos français de thomas de matcher cette intention ils sont capables si on lâche les chevaux si sur les robots en cours pas pas monter la balle à deux à l'heure et les jouer sur attaque placée surtout pas parce qu'ils vont s'en régaler les canadiens et bien sûr quand tu agresses défensivement la meilleure solution c'est quoi c'est toi aussi agresser et d'aller vers l'avant voilà casser les lignes pas mettre le cul pendant trois heures annoncer un système et il t'agresse vas-y fonce et être un peu truqueur j'aimerais les voir un peu voilà on sait que les canadiens mettre beaucoup les bras sont un peu limite défensivement voilà c'est aussi à eux de de montrer à l'arbitre ça met les bras voilà il va falloir aussi de l'expérience de ce côté là parce que ça peut te changer un match un site à dylan brooks soit un d'or titre prendre deux fautes d'entrée à tout de suite bon après il ya du monde derrière mais en tout cas quand ça va être important si ces deux là sont des problèmes de fautes ça change quand même la la gueule de l'équipe quand même la gueule de l'équipe face au canada non mais tu l'as dit la l'intensité évidemment moi pour moi le premier changement c'est faut arrêter de faut arrêter de starter rudy attends parle moi de l'intensité on est là pardon je crois qu'on avait fait bon pour moi non mais l'intensité alors il ya trois clés on va essayer de les dérouler je crois qu'il avait tout dit très bien non mais l'intensité non mais voilà juste c'est la base ma question c'est est ce qu'on peut maintenir l'intensité c'est ça ma question moi je pense qu'on a on peut maintenir l'intensité n'oublions jamais au bout d'un moment nos forces aussi premières on quand même en avant qu'on ait une équipe qui doit défendre une équipe athlétique donc oui on doit matcher l'intensité tous les mecs là qui sont dans cette équipe là ils jouent l'euroleague à minima où ils jouent où ils jouent l'nba donc oui matcher l'intensité ils savent ce que c'est alors oui les canadiens sont très durs on sait en plus il ya un air de revanche donc j'espère que oui l'intensité parce que c'est un quart de finale olympique et oui la revanche avec la bave aux lèvres parce qu'on en a pris 30 l'été dernier sachant qu'on a vu sur cinq minutes on était capable de matcher l'intensité au moins l'intensité face à l'allemagne donc on souhaite qu'ils fassent le même début de match la deuxième chose c'est serrer les rotations donc là on va rentrer un petit peu plus un truc intéressant pourquoi on met serré les rotations et on l'a dit dans l'après match après l'allemagne ça existe pas les équipes jouent à 12 il faut dire la vérité dans les gros matchs en nba en euroleague en machin et encore en euroleague c'est le championnat où on ouvre le plus possible les temps de jeu on sait mais même dans les grands matchs et il faut qu'il y ait des mecs qui soit à 30 minutes il faut qu'ils au moins quatre mecs à 30 minutes il faut que tu fasses des choix forts en fonction de qui de l'adversité qui a à thomas on n'a pas envie de voir allez 10 11 12 mecs jouer moi j'ai envie de voir quand ça marche laisse moi laisse laisse là là contre l'allemagne ça marche au début tu change tu veux faire encore le tacticien laisse ça marche pourquoi tu veux chanon mais c'est vrai ou pas tu veux rentrer dans les trucs ouais c'est ce que c'est ce que c'est la série préférée de va s'en coller le jeu de la dame ah ouais non mais ça marche il sort et van alors qu'il est bien il sort chez piqué alors que c'est bien en deuxième mi-temps quand et van il met trois points il met le tir à trois points il sort derrière en fait on n'a pas on n'a pas de marge aujourd'hui pour se permettre de dire ouais t'inquiète je mets un peu non ce que ça marche laisse quand tu vois qu'ils sont cramax allez sort les ils vont aller se reposer là t'en mets d'autres mais moi juste laisse les jouer quand ça marche te fais pas chier te creuse pas la tête laisse les sur le terrain il ya un sens que je vais pas voir en tout cas trois gars que je vais pas voir en même temps sur le terrain comme contre la terrible on l'a dit à andrew isaïa et bilal même temps ensemble c'était se tirer dans le pied et no offense à méga je les aime tous chacun et on laissait des mecs je vais pas les voir même temps sur le terrain on les adore c'est oui auto il n'y a pas de problème et oui on le dit que c'est nos poteaux parce qu'on est proche de certains juridiques de france mais vraiment andrew isaïa et bilal mais nous on était fou on sait contre l'allemagne je suis dans la truc et j'ai recevait des messages des gens qui étaient dans scène il fait mais ron t'es tout seul tu as l'air de t'énerver de soi je faisais des grands gestes comme ça il était juste en face de moi mais faire ça voilà moi pour moi faire ça tacticienne non ça c'est pas possible sinon on le voit sinon on le voit mais c'est fou c'est comment pour moi c'est c'est quoi l'explication comment comment tu peux comment vincent tu peux nous expliquer que tu mets à un moment donné ces trois mecs là sur le terrain alors que la vie est bien face 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 aux allemands champions du monde comment c'est possible qu'est ce que t'attends de ces mecs là et puis bilal quand tu mets comme ça à 20 piges alors évidemment que dans quatre ans aux jeux olympiques le vécu qu'il a là oui mais en fait du coup on va paris qu'est ce qu'on fait on prévoit on prévoit déjà los angeles ou en fait on était censé faire un truc donc ça c'est plus ça ne peut plus exister ça ne peut plus exister des trois joueurs avec ce profil là sur les postes extérieures en même temps c'est pas possible bilal et isaïa doivent toujours jouer avec quelqu'un qui peut mettre des points merci et va être co tu veux parce que dans les derniers c'était mathias et garchand il est complètement dans son délire il est il est possédé il j'ai l'impression il est il est possédé il est vrai je te jure vraiment on dirait qu'il a il a il a une idée et il n'en démordra pas alors que ça marche pas c'est fou quand même de on le voit que ça marche pas tout le monde le voit tu as même pas besoin d'être même à même ma mère qui connaît pas elle me dit ouais moi j'y connais pas grand chose mais voilà elle me dit je jouera le basket depuis longtemps avec ton père et là elle me dit quand je vois mais comment ils jouent l'équipe de france même ma mère elle me dit ça tu sais c'est incroyable tous les gens tous les gens a plus d'expérience ta mère gros elle regarde du basket depuis la fin des années 70 et du basket de très haut niveau et dans les salles et tout petit calepin il y a une réalité je suis sûr que vous avez tous c'est la même chose là tous ceux qui nous envoient des messages vous êtes très nombreux à nous dire je regarde avec un tel mon père ma mère ma meuf je sais pas quoi qui regardent jamais de basket au bout de cinq minutes tout le monde disait ouais ils vont perdre ils vont perdre parce qu'en fait tu vois bien qu'il y a un écart de ouf et qui font n'importe quoi bref le troisième truc avant d'entrer un peu plus dans la tactique c'est faire le match d'une vie oui ça a l'air bateau de dire ça mais c'est un c'est un quart de finale olympique à bercy quinze mille personnes la folie de bercy ils vont on sait que les mêmes supporters seront de déplacement de l'île à paris c'est le moment qu'on attendait tous ça fait dix ans qu'on attend ce moment là ils ont réussi à se qualifier ce qui est une très bonne chose ils jouent contre le canada il ya tout pour dire qu'ils vont se faire défoncer d'ailleurs un petit sondage un petit sondage qui va gagner ce quart de finale il n'y a pas beaucoup de gens qui disent l'équipe de france on veut le plus grand match imaginable plus exploiter le potentiel en fait de cette équipe le match d'une putain de vie tu as tellement raison c'est les jeux olympiques on est en 2024 on attend ça depuis dix piges on se souvient londres en 2012 on rêvait des jeux à paris en 2012 on les a pas eu ça a été terrible pour tout le monde de pas voir les jeux en 2012 2024 12 ans plus tard on a enfin les jeux à paris on est en quart de finale on est en quart de finale à bercy dans une salle qui sera chauffée à blanc face à des mecs qui nous ont mis 30 points l'été dernier qui se foutent de notre gueule et qui sont à l'arc un soir sur deux à se mettre des poires oui parce que les canadiens ont décidé d'être dans la tête ce week-end c'est la dernière campagne de nico c'est la dernière campagne de nando qui sont des légendes c'est des qui sont des légendes c'est potentiellement aussi la dernière campagne de vincent collet c'est une légende berth est une légende bercy blindé non mais il ya tous ces dernières compètes d'andrew aussi certainement c'est même sûr que c'est sa dernière compète peut-être évan on va voir avec des cas il s'est passé ça doit être ça doit être l'union sacrée ça doit être à raison le match d'une vie s'il doit rester qu'un match de la malgré tout ce qu'ils ont gagné même la finale olympique à tokyo elle n'est pas aussi importante là tu as raison c'est le match d'une vie c'est l'union sacrée il y aura 18000 personnes qui seront derrière eux ils vont pas lâcher le public on l'a dit il est extraordinaire ces français là beau pas beau dur de la méchanceté de la dureté même s'il faut aller au delà des limites je m'entends attention il faudra être gras on est chez nous on sera chez nous ça doit être le match d'une vie pour cette équipe là et je crois qu'ils le savent la france au france à ce moment de le dire on s'en va pas la tête je vais paraphraser ce qu'a dit ça va pas la tête ça va rigoler si toute façon dès qu'on met un drapeau de bien fou j'ai écouté stefan sur rmc qui parlait c'était c'était aujourd'hui ou hier ce plus bref qui parlait il y avait rudy et bilal il aura un dit il aura dit un truc avait tellement raison donc stefan si tu nous écoutes et ben je vais répéter ce que tu as dit il aurait dit les gars quel que soit les résultats vous devez rester ensemble vous devez donner le meilleur de vous même etc comme bien de dire aussi rester ensemble on peut pas se désunir parce que on sent qu'on est sur la tangente on est à deux doigts que ça part en couille clairement avec tout ce qui se passe entre vincent et evad mais s'il vous plaît montrez le meilleur visage qu'on se ridiculise pas totalement tu as quelque chose à rajouter tout ça est ce que j'ai posé une autre question à toi est ce qu'ils sont capables de faire le match d'une vie bien sûr qu'ils en sont capables voilà je pense qu'ils en ont très très envie ils sont pas fou non plus ils savent ce qu'ils sont en train de faire ils savent que ils produisent pas un beau jeu que c'est aussi la rêve à eux pour beaucoup de ramener une médaille sur ces JO et là c'est c'est leur dernière chance voilà les trois matchs qui viennent de se passer ils peuvent les effacer en 40 minutes tout le monde aura oublié ce qui s'est passé ou presque mais en tout cas ils peuvent nous offrir un beau spectacle dont tout le monde se souviendra à jamais en fait les JO à Paris à domicile et ils en sont capables mais là là il n'y a plus de système il n'y a plus de temps de jeu là il faut lâcher les chevaux et les agresser il faut y mettre du contrôle aussi parce que ça peut vite ça mais commençons par envoyer et qu'on contrôle ça envoyer on contrôlera si ça se passe bien parce que les canadiens ils seront prêts les canadiens ils vont nous détruire de toute manière disons-le ils sont largement favoris d'ailleurs pendant qu'on parle de ça on va regarder les cotes après j'ai pas mal de trucs tactiques à vous annoncer mais c'est intéressant d'aller voir sur winamax pour voir la part un petit peu favori outsider de ce match sachez comme toujours que c'est interdit de parier si vous êtes mineur c'est interdit aussi on évite de jouer de l'argent qu'on n'a pas et on fait gaffe à ça parce que c'est 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 parfois risqué et si tu veux nous rejoindre et bien tu ouvres un nouveau compte sur winamax et tu mets le petit code promo ft10 on rembourse ton premier dépôt de 100 de 100 euros si tu perds ton premier pari on te rajoute aussi 10 balles de bonus voici les cotes la france évidemment outsider est à 3 55 le canada est à 1 28 ça va complètement dans le sens de ce que vous dites dans le dans le chat parce que sur twitch qui gagne le quart de finale france 13% canada 80 88% ça vient de changer 88% donc largement et sur youtube on est à 78% canada donc tout le monde voit le canada non seulement c'est normal mais nous défoncer c'est normal c'est normal entre la dernière opposition même si c'était il ya un an entre ce qu'a proposé le canada sur le sur les phases de poules ce qu'a proposé l'équipe de france moi je veux une équipe favorite je l'équipe qui a de la confiance et je veux une équipe je veux une autre équipe qui doute sur et en plus en dehors du terrain avec ce qui s'est passé donc hier dans la presse maintenant que moi j'ai envie de croire j'en parle avec stef hier dans la salle à la mi-temps de sud-soudan serbie dit tu sais le basket il a raison tu fais un soir tu es là mon gars et ça tombe dedans tu es dans un grand soir tu es porté par le truc et tout ça existe c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé plein de fois c'est déjà arrivé plein de fois mais ça par contre ça arrive pas non plus par hasard il faut mettre les ingrédients la chance elle se provoque faut pas juste arriver en disant bon on va voir brun rouler du milieu terrain bon ça rentre non c'est pas ça qu'on dit mais il va falloir être très bon sur tous les minima les écrans de retard les écrans posés la course la dureté pas perdre les ballons voilà tout ça c'est des minima on pourra sur les lesquels on peut pas négocier et puis il ya des grands soirs portés par un public où ça tombe dedans plus que d'habitude et puis derrière prendre une bronca et eux peut-être sont d'un peu de la maladresse ils sont capables parfois d'être maladroit on sait que mine de rien et je le dis depuis le début du tournoi à l'intérieur on peut leur poser des problèmes sur de la dureté sur de la verticalité aussi je vois là on peut les embêter vraiment et les faire sortir un petit peu de leur match ils ont ce côté un petit peu facile va falloir évidemment gérer notre ami chai qui se balade et qui joue un peu parfois en sifflant mais en tout cas voilà il ya il faut tout mettre sur la table pour oui pour espérer avoir une victoire très bien soit ajouté un truc à ça avant qu'on parle un petit peu du canada parce que moi non mais moi c'est moi voilà le côté tactique moi je le vois plus sur des détails comme ça plus sur des joueurs en fait non non sur les par exemple sur les options avec chai ok venir forcément il va falloir alors dis moi vas-y dis moi comment on défend sur chai qu'il je suis là forcément les joueurs à côté flotte pour pourquoi pas venir traper après choisir aussi son poison pour mieux laisser dort ouvert que dire barrette ou bruce qui met dedans aussi sur tournoi voilà des choses comme ça faire des choix aussi parce que tu peux pas tout arrêter mais au bout d'un moment tu as des mecs aussi du côté du canada qui sont pas autant au linique il est à l'envers tout le secteur intérieur il est il est dans le mur et pêche un peu d'alors parce que voilà il peut il peut nous sortir 25 demain on sera pas surpris quoi il est pas en canne ouais il est pas en canne mais va falloir choisir son poison et va falloir choisir aussi des options très fortes donc à voir mais je te dis encore une fois l'unité montrez nous face à ces canadiens là que coach staff joueurs tout le monde vous êtes ensemble après vous direz ce que vous voulez une fois que ça finit vous réglerez vos comptes si vous avez envie on dira ce qu'on a à dire dans les émissions mais au moins on veut sentir une unité sacrée vraiment ce que dit steve sur rmc c'est on peut pardonner les défaites parce que c'est le sport on peut pas pardonner à paris au quart de finale la jo l'attitude voilà moi si on a l'attitude tout peut se passer au basket parce que encore une fois je trouve quand on a des mecs qui qui savent vu qu'ils savent bien l'ambiance va être délirante il va être porté il va falloir qu'ils s'en servent tu sais pendant ces JO il ya deux types de personnes puisque dans tous les sports tous les français ont été ultra supporté tout le monde parle du home advantage dans quand tu es aux JO etc il ya quand même deux deux résultats à chaque fois il ya les équipes qui surpassent les mecs qui surperforme qui arrive vraiment tu vas taper là on parle de 6e baisse de personnel baisse là avec avec le 100 mètres ou avec ou avec lui ou avec avec les le semble bref avec l'atelier mais ou alors il ya les autres il ya les autres qui s'effondrent il y en a plein il ya eu plein de français qui ont pas supporté ça je pense à notre perchiste qui s'appelle d'ailleurs coller lui aussi thibault coller s'appelle et qui est pas passé en demi finale à la perche alors qu'il était très bon mais incroyable il n'a pas collé la petite les jeunes en plus d'une pression incroyable je veux dire le home advantage doit nous servir et surtout pas nous écraser bon ça c'est voilà parlons un petit peu plus tactique est ce que c'est pas le moment alors que c'est une nouvelle compétition qui commence vraiment on dit tout le temps quand on rentre dans la phase finale à élimination directe c'est un nouveau moment qui commence est-ce que c'est pas le moment pour faire un choix fort dans le centre est ce que c'est pas le moment pour mettre victor waman yama poste 5 titulaire et tu fais rentrer garçon en tout cas si c'est pas le moment mardi ça sera plus jamais le moment je crois qu'il est temps il est grand temps d'arrêter de revenir de ce rêve fabuleux qui est qui est l'association victor rudy honnêtement il ya eu quoi six matchs de prépa on est à trois matchs de olympique à qui on a fait mal en jouant grand à personne que ça soit en défensivement que ça soit en attaque encore une fois si nous on le voit et moi j'aurais adoré qu'avec ces deux tours là en fait on roule sur tout le monde c'est pas grave mais par contre je crois qu'il est grand temps il est grand temps de changer ça il est grand temps de faire jouer là où victoire est le meilleur c'est en poste 5 faire sortir rudy duban pour être en poste 5 et amener ce qui s'est amené de bien parce que il amène beaucoup de choses aussi intéressantes du rebond défensivement de la dissuasion c'est important mais quand les deux sont ensemble les deux se regardent il ya quelques connexions mais c'est pas assez c'est pas rentable ça marche pas remettons notre meilleur joueur de ces depuis les jo qui est gerson ya buzélé à son poste 4 donnons lui du temps de jeu encore une fois c'est le match d'une vie donc un match d'une vie ça passe avec des papas donc voilà pour moi remettons les gens à leur poste de prédilection les postes où ils sont meilleurs tu vois quand on parle aussi de des minima les minima c'est aussi ça c'est faire jouer les mecs à leur poste arrêtons de tenter un laboratoire on a essayé 3 plus 6 ça fait neuf ça fait neuf match bon à part les turcs sur le premier quart temps mais les turcs ils étaient venus ils étaient en vacances on n'a rien vu d'intéressant défensivement et offensivement de la relation entre victor et rudy c'est pas grave c'est pas grave c'est pas simple de jouer grand c'est pas simple dans ce basket il faut du beaucoup de travail voilà il faut du temps on n'en a pas eu c'est même pas je condamne personne on a essayé très bien mais là je crois qu'il est grand temps de changer par rapport à la montagne qui s'élève à nous et l'exploit qu'on est censé faire ok tu sens rudy du 5 ça y est disons-le un arthur et milite pour ça depuis depuis des semaines non mais en plus moi je le vois pas du tout comme une punition quoi c'est c'est ok il faut il faut il faut changer ça va pas marcher on a un super poste 4 un des top meilleurs quatre européens et qui fonctionne très bien en équipe de france qui met dedans qui a un physique exceptionnel voilà et puis moi j'ai envie aussi de ça vincent coller d'aller voir rudy lui dire écoute tu vas pas démarrer soir par contre quand tu rentres tu vas envoyer du bois tu vas sauter partout et tu peux faire aussi la différence en arrivant du banc c'est pas parce que tu n'es pas dans le 5 majeur que tu vas pas être important et tu vas peut-être pas finir le match au bout d'un moment oui j'ai envie de voir guershon j'ai peut-être envie de voir aussi coordiner démarrer à voir mathias mathias aussi ça peut être une solution pour les impacter tout de suite merci à l'intérieur parce que lui à chaque fois qu'il est là ben mine de rien de son il fait des chiffres il fait les trucs que lui fait habituellement il fait ce qu'il fait toute la saison au pana il provoque des fautes il met des brins il va au lancer donc c'est toujours bien ce qu'il apporte mathias et c'est un bon basketeur il sait se placer surtout avec victor il va se placer il va libérer l'espace il sait il sait s'adapter aussi aux autres joueurs donc il y a des trucs à faire ce qui est sûr c'est qu'il faut du changement et oui je partirai avec aller gershon ouais gershon gershon avec gershon valeur sûre quoi et pour aller encore plus sur le fait qu'il faut pas que rudy et victor start ensemble parce que si victor start en quatre qui va défendre sur victor dylan brooks et dylan brooks on l'a vu sur le match amical il le sort victor il amène au large et dans ce match là moi je veux victor soit au coeur des choses dans la raquette si victor commence poste quatre on a vu que toutes nos entames quand il joue poste 4 toutes nos entames donc c'est compliqué et face au canada le match amical dylan brooks bam bam la guerre la guerre et aujourd'hui victor il n'est pas là il n'a pas encore ce registre en lui il a des milliards de choses il n'a pas ce registre de combat face à des mecs plus petits plus âgés qui sont plus durs que lui donc c'est pas les là si on commence avec en quatre si on commence avec victor encore en quatre on va souffrir parce que le match up dylan brooks victor il va l'amener trop loin et face à doit être poêle disons lui il a un vrai avantage merci bah oui regardons les cinq majeurs qu'on vous a proposé aujourd'hui franchement il ya tout pour que ça change il ya incertitude sur le meneur et aussi sur les ailes puisque on vous a mis strasel puisque matthew strasel a débuté dans les matchs matthew strasel et van fournier nicolas batum victor et madama et donc rudy gobert de l'autre côté on va en parler un petit peu les canadiens à leur 5 et quand même balèze shay guijus alexander loup dort rj barrett dylan brooks et dwight poel on pourrait ajouter un trou nembard jamal murray nike alexander walker très là ils ont une équipe incroyable ça on le sait sachez que chez et rj barrett sont tous les deux annoncés à l'éval ils ont la même éval le meilleur scoreur de l'équipe c'est rj barrett avec ses 21 points et chez est à 19 points incroyable les plus les stats la réagent les prends 21 points 4,3 rebonds 3,7 passes 59% au tir 45% au tir à 3 points pour rj barrett qui est incroyable incroyable sans thomas a parlé de faire des choix le problème c'est qu'on a vu les adversaires des canadiens faire des choix parfois sur shay et c'est rj barrett à trois points ou sur du 1 contre 1 quart de terrain sur l'iso qui a sanctionné aussi mais de toute façon ça va être compliqué c'est un vrai casse tête donc oui il va falloir faire des choix mais tu mets qui d'ailleurs du coup tu as un vrai mais qui vous mettez sur shay au début nico moi je mets juste moi je mets isaïa tu mets donc tu fais rentrer isaïa il passe de qui dans le 5 dans le 5 je mets enfin ouais remarque après comment c'est que je mets nico ah oui bah tu n'es pas dans le 5 bon après le match il dure 40 minutes donc mais la question c'est qui tu mets au début du début du match nico en général s'occupe souvent des meilleurs scoreurs mais il est fait un peu plus tard dans le match on l'a vu face au brésil on l'a vu face au face au japon on l'a vu face au face à l'allemagne aussi est-ce que là on commence directement avec notre meilleur défenseur sur les postes extérieurs avec isaïa mon problème de ce que vous êtes en train de dire ce que tu es en train de dire là c'est que si c'est matthus razzell si c'est andrew albi c'est dans le 5 on pas défendre sur ludhort ils vont pas défendre sur sur adj barrette donc il ya aussi ça il est quasiment plus grand clou d'hortard ouais je sais mais bon dans un terme physique je préfère quand même mes petits oui c'est tu vois ludhorti et ludhort en attaque il est beaucoup large il poste pas ouais mais il va gérer le rebond on est dans des choix ouais mais c'est ma question c'est qu'est ce que vous faites comme choix puisque pour l'instant bonne question ok bah moi je vais vous dire parce qu'apparemment moi je vous savez quoi je remettrai franck et les gata et les machins je sais même pas à moi à moi la fin et le gros sein physique n biais c'est là qu'on doit voir franck sur chez c'est évident les gars moi la seule raison pourquoi je t'ai pas dit franck c'est sur les montées de balles quoi ils mettent une telle pression et franck balle en main il est pas si à l'aise que ça depuis le début du tournoi voilà donc c'est moi au début c'est mon idée sur sur chai il est grand il est athlétique mais il va falloir monter la balle moi je vois beaucoup d'équipe je vois beaucoup je vois beaucoup d'équipe je l'ai vu notamment chez les filles avec messman alors c'est un peu différent qui poncte la balle il ya beaucoup d'équipes qui font monter la balle par leur poste quatre pour tout le monde en fait il ya que nous voilà que nous on sait on sait que tiens puisqu'on est là dedans on sait qu'aussi la montée de balle face au canadien ça va être primordial temps on a on a on a on a fait des cauchemars l'été dernier par rapport à leur pression tout terrain il va falloir que là sur les on soit organisé aussi sur les montées de balles pour pas passer la ligne à mode on a l'eau ici sinon tu fais à l'ancienne un bon écran milieu de terrain là vas-y envoie le full sprint tu mets gershon et il va rebondir le même les gars c'est que là le 5 majeur il ya personne qui peut monter la balle et van nico il monte pas la balle à l'intérieur c'est rudy et wendy et gershon si on fait ce truc il ya personne qui peut remonter la balle c'est l'autre constat qu'on peut faire ça que je mettais en donc voilà dans les pattes d'entrée de chailles mais il va être petit sur ses diomes shoot mais chat est petit nommé châle châle situé en drou où tu mets moi j'aime bien l'idée de 2,2 franck pour matcher physiquement par contre tu as raison sur les montées de balles mais en même temps si tu mets mathieu ou andrew ça il va faire clear out tac 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 18 0 et ben bon bonne chance l'équipe de france masculine joue contre le canada 18 heures mardi on sera en débrief à 23h30 juste après les états unis le match entre les états unis et le brésil on pourra débriefer des quatre quarts de finale on vous remontre le braquette puisque vous savez que après les tirages au sort hop on sait qui va s'affronter en demi finale donc serbie australie et brésil états unis c'est les quart de finale en haut en bas c'est allemagne grèce france canada donc si la france passe je croise les droits bien sûr les doigts on affrontera le vainqueur entre l'allemagne et la grèce dont vous le savez bien compris serbie états unis qui était dans le même groupe et allemagne et france qui étaient dans le même groupe ou grèce canada se retrouveront donc c'est les mêmes groupes on va retrouver c'est un peu dommage mais c'est le format qui est un peu chelou ce qui est important c'est que pour revenir sur ce qu'on dit sur le match d'une vie pour conclure c'est bien c'est que gagner ce quart de finale c'est s'offrir aussi un match pour une médaille quoi qu'il arrive de deux matchs de matchs soit deux matchs ouais deux matchs pour une médaille oui mais tu es un match pas un match m'a compris quoi tu sais s'il ya personne qui comprend son plateau c'est peut-être que j'ai compris mais je te dis juste deux parce que si tu perds tu as fait une chance de jouer une médaille voilà où les mecs sont chauds allez erwan france canada et thomas france canada donc france canada 18 heures frère nous on n'est pas tes copains des médias français à lille non ici on est là pour le basket tu veux faire tes grands mouvements de phrase était machin tu veux bouger les mots comme une équipe de pesic c'est ça que tu veux faire et ben tant mieux on continue parce qu'on a parlé des filles maintenant allez parce que sachez le on sait qui on va jouer en quart de finale on connaît aussi l'ordre on sait quel match à quel moment vont jouer les filles ça marche que ce soit 18 heures je déplace allez on y va tout de suite on parle des filles les filles ont donc perdu on va pas parler des filles bien sûr vous l'avez vu hier notre copain mathias de très république est venu ici à la place de thomas et on a pu discuter pendant dix minutes de tout ce que fait de bien la banque trade république qui nous accompagne pendant toute cette durée des jeux on est ravis de l'avoir parmi la famille de de faire steam erwan en plus mathias est passé par l'étendard de brest ça on est passé tous les plus improbables du monde ouais bon après on sait moi écoute l'étendard va il se souvient de deux mois non il a dit qu'il avait été le meilleur joueur chauve de l'histoire des joueurs de monde 25 ans bien sûr on n'empêche dans ce first team ya quand même deux mecs sont passés par l'étendard de brest c'est qui le deuxième bah si mais t'es sérieux t'es sérieux toi alors si tu fais le bras un bipy de probé il est monté il a il a chier sur la probé comme 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 j'entendais un mec que j'ai pas vu du jeu il a chier sur la probé comme les mecs comme les journalistes il chie dans la dans les toilettes de la de la tribune de presse honteux derrière alors c'est mon coup de gueule terrible l'état des toilettes de la salle de presse les frères faut faire un effort mais c'est à l'international et il laisse des trucs les mecs les nationalités dit je sais pas je sais pas l'odeur je peux pas savoir parce qu'un caca sans le caca peu importe qui c'est l'état des toilettes belles séquences merci erwan belle séquence sponsorisée qu'on pourra pas découper on va parler des filles maintenant on va parler des filles puisque on connaît le tirage ce soir on va parler un petit peu du match face à l'australie parce qu'il y a des trucs intéressants mais on va commencer à se projeter parce qu'on va jouer l'allemagne c'est la grosse info est ce qu'on est prêt tom est ce qu'on a les cartes de finale est ce qu'on a les cartes de finale est ce qu'on peut les montrer ou pas moi je les ai là si tu veux parce que je veux les dans l'ordre je veux dans l'ordre etc vous me dites si vous voulez savoir ton horaire toi bah je veux savoir mon horaire clairement mais bon vous voulez si vous n'avez pas c'est pas grave allons sur le donnait pas tôt je peux te donner le plat il faut je veux avoir les horaires je veux qu'on soit quand on donne l'info la donne en entier très bien tout à fait de la défaite de l'équipe de france ce soir peut-être ouais un peu d'essai déception déçu désormais clairement déçu elle se complique la tâche crédit aux à la prestation des australiennes moi les australiens je les ai vus contre au canada sur leur premier match de la compétition c'est très compliqué comme quoi dans une compétition on peut un peu amener des amener des choses et elles ont elles ont fait un énorme match vraiment collectif avec des joueurs qui ont conçu qu'on soulevé leur niveau et vraiment elles ont causé énorme problème à cette équipe de france là notamment sur pick and roll où on n'a jamais su trouver les adaptations ça rappelle des mauvais souvenirs comme la demi finale de l'euro l'année dernière et puis c'est l'impression que ces françaises là sont jamais rentrés dans leur match on a couru finalement quasiment tout le match après le score sans jamais pouvoir reculer on a pris ce petit éclat dans le troisième qui nous fait mal on est à 59 50 au moment où sara michel se fait mal pourtant on l'a dit à cette équipe nous nous a fait kiffer sur les deux premiers matchs c'était important hyper important de gagner ce match ce troisième match pour être dans la première poule et donc n'affronter les états unis qu'en finale bon finalement on finit quand même premier mais mais ça va nous mettre un petit peu en galère qu'est ce qu'on a pensé rapidement moi c'est dommage on gâche un peu ce début tournoi qui était qui était très bon se voyait finir premier et éviter absolument le être sûr en tout cas d'éviter les états unis et là ben voilà on a manqué un peu d'adresse un peu de on était maladroite dans les choix voilà ça a été compliqué tout le match on a couru aussi après le score et j'ai l'impression qu'elles ont peut-être ressenti un peu de pression et voilà c'est pas passé on n'a pas été très à droite à trois points et voilà on se retrouve à se mettre peut-être dans un bourbier ça ça surtout ce soir ça a relevé ce qu'on se dit des défauts de l'équipe les défauts de cette équipe là alors c'est vrai que les deux premiers matchs on les domine parce qu'on met de l'intensité parce qu'on met des pressions défensives qu'on gagne des ballons et concours ça c'est notre adn on le savait on a dit c'est un basket simpliste mais maîtrisé tout le monde joue le même basket tout le monde parle le même langage dans cette équipe et quand ça roule ça roule mais on a surtout on a dit le jour où notre intensité défensive sera matchée par un bon basket et c'est ce qu'on proposait les australiennes de jouer juste de nous poser des problèmes de nous faire défendre plus longtemps tu vois de nous empêcher de courir si ça va se passer sur demi terrain j'ai peur qu'on soit un peu qu'on soit un peu un peu un peu short stack c'est exactement ce qui s'est passé oui c'est exactement ce qui s'est passé sur un petit peu avec avec les australiennes oui la maladresse oui certainement l'ont perdu dans des moments importants mais j'ai surtout vu que finalement quand le jeu se ralentit que défensivement on n'arrive plus à faire à faire de stop et qu'on court pas très vite ben on est dans l'un contrat de gabi surtout on se regarde ben vas-y gabi vas-y marine on va au rebond voilà on a dit on a du mal à installer ce jeu là et à faire deux ronds et à laisser passer un peu l'orage pour ensuite remettre nos défenses donc il faut que il faut absolument que que défensivement on puisse mettre beaucoup plus de pression ce que fait ce que fait romane berlin c'est très bien mais on a vu par mois il mettait des pressions tout terrain mais que derrière ça regardait pas je pense qu'aujourd'hui défensivement on n'a pas été aussi comme j'irais aussi sérieuse que ce qu'on a été sur les sur les deux premiers matchs et on peut on est on la preuve de ce match là c'est qu'on a on peut pas se permettre ça en temps on n'a pas de marge on n'a pas de marge voilà c'est c'est la leçon qu'il faut tenir de ce soir parce que si on nous amène sur des matchs demi terrain et qu'on défend qu'on n'arrive pas à défendre tout en même temps eh ben on est en grande difficulté quelques stats du match meilleure marqueuse côté australienne c'était smg den et meilleure marqueuse du match ça me fait toujours rire elle nous a fait très mal elle était très forte avec ses 18 points clairement c'est si rebond et c'est ça que passe je sais pas si vous l'avez vu pendant le match même pas si vous la connaissez mais de voir lorraine jackson à 43 ans toujours dans l'effectif juillet jo c'est quand même incroyable l'une des meilleures joueuses de l'histoire on pourrait dire lorraine jackson l'australienne côté france je vous donne quelques stats meilleures scoreuses gabby williams 15 points c'est la seule à plus de 10 points exactement c'est le problème c'est que mariam badiam est à 9 marine joannès est à 9 valériane ayahi est à 9 sarah michel qui s'est blessé a joué que 11 minutes malheureusement on n'a pas d'infos là elle s'est fait un vilain coup de coude j'espère qu'elle pourra jouer mardi les trucs au nez et tout qui a une bapé c'est ce que ça veut dire c'est un peu relou elle a mis en 7 points en 11 minutes avec des interceptions etc voilà pour les quelques stats dans les petits trucs qu'on regarde toujours premier match les temps de jeu de marine photoux qui n'a fait qu'un premier passage huit minutes d'il ya la rupert qui a joué cinq minutes pour cinq points et trois rebonds seulement vu en première mi-temps leïla lacan a été bonne a été bien franchement 17 minutes pour ses cinq points voilà écoute on a été dominé on a été dominé malheureusement et et vraiment cet écart dans le troisième quart n'a jamais réussi à vraiment recoller avec ces plus neufs et les australiennes ont parfaitement géré la toute fin de match on en casse 25 points dans ce troisième quart temps c'est énorme c'est pas possible en fait on peut pas ça c'est des 45 points de la deuxième mi-temps mais c'est pas possible 45 dans le troisième 45 points de la mi-temps on peut pas exister là dessus et je trouve vraiment il ya un truc qui m'inquiète et ça nous coûte un titre de champion d'europe c'est sa défense pick and roll on a ça c'est vraiment tu vois ça me ça ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a gêné un petit peu donc après voilà il ya rien de il ya rien de perdu c'est les filles nous ont fait kiffer on est évidemment toujours avec elle on va jouer l'allemagne en quart de finale c'est un match faisable ça va être un gros match mais c'est un match qui est largement à notre portée mais il va falloir vraiment que sur les intentions premières directes que sont agresser les porteurs de balles courir tout ça très bien il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin là sur les sur la défense pick and roll surtout avec les allemandes attention alors tu parles les allemandes allons-y regardons ensemble les quatre films les quatre quarts de finale qui vont et bien se dérouler sous nos yeux sera mercredi sur le même format que les garçons de 11h à 21h30 j'ai pas les horaires avec ça je vais les lire parce que merci voilà ça c'est ma régie ça serbie australie 11 heures espagne belgique 14h30 allemagne france 18h je suis trop content je déplace je suis ravi et donc nigeria états unis à 21h30 erwan c'est un beau plateau là ça va être lourd quand je vois la serbie et l'australie pour qui vont jouer en quart de finale pour équipe il ya une qui sera en demi-finale qui aura donc deux matchs pour avoir une médaille je me dis que ce soir quand même on s'est compliqué la tâche ah mais c'est on aurait joué la belgique 1 si on avait gagné ouais alors sans la belgique pas cadeau sans julie allemand mais la belgique avec rachid méziane qui connaît toutes les joueuses parker mais tout le monde se connaît défend des fans de messmann c'est c'est impossible elle a été bon moi j'ai accepté le japon là où elle a gagné de plus 27 l'ambiance à lille est magnifique tellement supporter belge un magnifique donc fouet on prend les on aurait pris les belges on prend les allemandes bon écoute j'ai envie de te dire peut-être que certains seront pas d'accord j'ai envie de te dire c'est kiff qui vous ricault ok très bien tu peux me remettre vite fait le plateau pour savoir qui affronte qui en demi-finale parce que j'ai pas pu voir vu qu'on a une émission du coup de du côté de la france france allemagne ok on affrontera les vainqueurs entre la belgique et l'espagne et donc de l'autre côté serbie australie affronteront les vainqueurs de nigeria états unis de toute manière on se fera une grosse preview mercredi matin sur clutch à 10 heures de toutes ces de tout ça et on fera le débrief bien sûr des quarts de finale la veille on se projettera sur les matchs des filles pour terminer avant de passer au jeu d'automne parce qu'il est déjà 23h57 qu'on a été très bavard en même temps et on était de retour on avait beaucoup de choses à raconter shout out mais énorme shout out à notre équipe de france masculine au 3-3 les gars ce que vous avez fait aujourd'hui tapez la serbie 29 22 19 thomas larokis toi qui est l'expert 3-3 de chez first team qui a suivi toutes les compétitions femmes féminines masculines gros là on a sorti l'exploit de l'année 1 ils nous ont régalé on les connaît les serbes c'est une des meilleures équipes mondiales depuis la meilleure la meilleure équipe avec la star story switch qui a mis des dunks énorme tout de carrière la montagne arrière d'entrée et tout mais bravo aux français ils ont ils ont été énormissime nous on aura des si on a crié devant notre télé ils ont fait kiffer des gros shoot des drives le shoot à la fin pour la guerre franchement un régal on espère comme je le disais honnêtement en 3-3 tout est ouvert un tout le monde peut battre tout le monde ils peuvent très bien finir avec l'or et ça me choquerait pas non mais on fait kiffer vraiment nous surtout que les serbes moi j'ai on a fait on les a commenté souvent des france serbie on les a jamais vu battre les serbes donc là c'est la première fois qu'on voyait ça et dans une ambiance franchement exceptionnelle vraiment le public on a l'occasion de faire des bilans le bilan mais bon les réussites le public français c'est exceptionnel et là les gars du coeur vraiment du coeur et puis amené par par franqui séguela notre notre franque séguela qui je sais pas s'il a une rolex mais quand il est en train de réussir ce peut-être pas sa vie mais son pari des des jeux olympiques donc donc voilà puis s'il a une médaille pour acheter une rolex c'est 80 mille c'est ça non l'or l'or c'est 80 mille l'or c'est 80 mille par l'or olympique acheté une belle rolex et timothée vergé à bravo mon bravo quel cheikh c'est exceptionnel on va parce qu'on voit les quatre non mais là je parle d'un mec qui a mis un tégeot à la fin on a dit pourquoi parce qu'il fallait un pire un point on dit mais je suis tôt ouais tu connais le tôt et je suis tôt aussi alors pour tout vous raconter il restait quinze secondes 14 et quelques 14 et quelques et c'est 12 secondes d'une une position d'avance on se disait mais garde là jusqu'au bout je garde jusqu'au bout et au bout de cinq six secondes il prend ce tir c'est un bon tir c'est un tir à lui mon gars si tu rates t'as la merci d'un tir des serbes pour perdre et c'est un quart de finale donc enfin c'est un repêchage quart de finale donc quel stress ils aiment mais ils aiment bien cela et puis il est fantastique sur sur tout le tournoi donc l'équipe de france va affronter les champions olympiques en titre les lettons lettonie france ce sera demain soir pas cadeau ça va être exceptionnel les gars il ya j'ai pas c'est tard c'est tard je veux pas dire de bêtises à tom là il va nous dire les horaires merci demi finale finale féminine et masculine on enchaîne 19h fait ça on peut pas mis les finales à fait tout à fait là il y avait la fin des poules et y avait donc le repêchage les petits quarts de finale bravo bravo à l'équipe de france l'équipe de france l'une vous le savez qui était favorite a été éliminée hier bon ça arrive qu'est ce qui se passe pour tu me dis quatorze les possessions pas douze ah pardon ah oui d'accord que non tu as douze secondes d'accord mais après y'a des mecs qui veulent nous saboter il ya une salle ambiance est restée 14 secondes et les possessions sont douze secondes bon je sais qu'ici tu sais que alors je veux dire un truc un autre parce que tu étais pas là les deux là ils s'annoncent comme les grands commentateurs du 3-3 ils ont oublié ce qu'on avait fait un peu dans nos vies commenté une coupe du monde sur place et tout tu le connais remet les un peu leur place te plaire donc toi tu es revenu seulement pour remettre 20 ans et pas tes gars tu sais que c'est pas vrai je rigole je me fais déjà je me remets pas vincent cola sa passe c'était le blague il m'engueule et tous les goûts les minuit ennemis on veut pour dire de la merde ça sert à rien allez non mais attendez n'oubliez pas c'est nous les pionniers du 3-3 d'accord aux commentaires nous on était à nantes sous 45 degrés à commenter huit heures d'affilée quand vous commentez trois matchs on fait un break on mange un sandwich on nous on était 7 heures à nantes cagnaros coupe du monde en 2017 on était là les vrais c'était les débuts de faire team voilà merci aujourd'hui on accroît à des studios on prend 16000 euros par mois ah non pardon fallait pas le dire vous l'avez ouvert la voie merci mais c'est la psy parce qu'il se fout de ma gueule non moi je suis l'expert les deux là c'est des malades gros c'est bien de régler son les comptes en direct voilà allez on s'arrête là pour le basket demain donc je vous le disais un break qui arrive au meilleur des moments on va en profiter pour y avoir des épreuves pour se reconditionner pour affronter l'obstacle canadien chez les garçons et allemand chez les filles merci à toi tu mal au kiss merci à vous comme toujours tu as été le meilleur pour vous t'es vraiment l'expert un des meilleurs dans le meilleur le meilleur rendez vous demain au basket pour qu'on essaye de gagner enfin on passe tout de suite au jeu de tom au jeu de tom vous restez avec nous en direct situé sur sur youtube en replay côté basket et ben on va sur fc sport pour suivre les jeux de tom parce qu'on se régale bien sûr on gagne pas encore 16000 euros par mois c'était une blague la boîte et on est 8 dessus donc allez on passe tout de suite au jeu de tom